Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce matin. Je voudrais en particulier remercier François David, à qui je dois tout, parce que c'est François David qui, il y a maintenant un nombre respectable d'années, m'a convaincu de faire un certain nombre de choses et aidé à les faire. Donc je ne lui dirai jamais assez, je suis ravi de le faire encore une fois ce matin, ma gratitude sur la manière dont il m'a encouragé à prendre des risques, puisque c'est le thème de votre colloque d'aujourd'hui. Alors je vous parle, vous avez dit M. le Président de l'Institut Montaigne, je me suis mis en retrait de l'Institut Montaigne il y a quelques jours. Je voudrais être clair sur le fait que ce matin, je ne parle au nom de personne. La seule chose que je voudrais essayer de vous livrer, c'est au fond, puisque François m'a demandé de le faire en disant « parle de ta vision du monde et de géopolitique, ça les intéressera sûrement ». Donc ce que je voudrais vous livrer ce matin, et je vais essayer de le faire en 20-25 minutes, puisque je suis le principal obstacle entre vous et le déjeuner, et que ça n'est pas quelque chose de facile à traiter, je vais essayer, avec un point de vue de chef d'entreprise, de vous dire un peu quelle est, quelle était ma grille de lecture de ce qui est en train de se passer autour de nous, en insistant sur deux éléments qui, à mon avis, sont trop souvent négligés quand on se place en position d'observateur. Les deux éléments qui sont trop souvent négligés, c'est le temps long, et ensuite les leviers d'action. Et au fond, c'est « d'où venons-nous ? » et « qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer cela ? » Beaucoup de gens ont coutume de dire que les siècles commencent une dizaine ou une quinzaine d'années après leur début numérique, c'est-à-dire que le XVIIe siècle a commencé avec le début de la guerre de 30 ans, que le XVIIIe a commencé avec la mort de Louis XIV, que le XIXe a commencé avec le congrès de Vienne, et que le XXe a commencé avec la guerre de 14. Et au fond, si on veut pousser la comparaison littéraire, on pourrait probablement dire que le XXIe a commencé autour de ces semaines, quand on a vu le président chinois tenir un discours libre-échangiste assez remarquable, même si, sur un certain nombre de sujets, il peut provoquer quelques questions à Davos, temple du capitalisme mondial, au moment où le président des États-Unis s'apprêtait à signer un certain nombre d'executive orders, risquant de rétracter l'Amérique sur elle-même et dénonçant un certain nombre, ou mettant fin à un certain nombre de dispositions qui avaient plutôt consisté à ouvrir le marché américain et à permettre, en ouvrant le marché américain, l'ouverture d'autres marchés sur le monde. Donc sommes-nous, aujourd'hui, comme en 1914 ou en 1910, en train de marcher comme des somnambules, si vous avez lu le remarquable livre de Christopher Clarke, par inadvertance, par manque de lucidité, sommes-nous en train de marcher vers un monde dont nous aurons déclenché les forces et que nous ne maîtriserons plus ? Moi, je ne le crois pas. Et à la différence d'un certain nombre d'autres, je pense qu'il y a, bien sûr, des menaces extrêmement sérieuses, mais qu'il y a aussi d'assez nombreuses raisons d'être optimiste, d'être optimiste pour le monde, d'être optimiste pour l'Europe et d'être optimiste pour la France, à condition, bien sûr, de comprendre quels sont les leviers d'action et quels sont les moyens d'agir sur ce monde qui se transforme. Parce que les choses ne deviendront pas meilleures en ne faisant rien. Alors si on repart vers le temps long, au fond, quels sont les grands éléments qui sont en train de marquer le siècle qui s'ouvre et dont nos enfants diront qu'ils ont été des évidences, même si nous, nous les avons un peu oubliées ou un peu ignorées ? La première des choses, et ce n'est pas à vous, assureurs, que je vais la prendre, la première des choses qu'il faut regarder, c'est l'état physique de la planète. Le réchauffement climatique, moi, je l'ai vu au quotidien dans mon métier d'assureur, est une évolution fondamentale, sous-estimée et qui va, bien entendu, sur les années qui viennent, marquer de façon très profonde non seulement le paysage qui nous entoure, mais aussi le développement économique et les systèmes politiques. Beaucoup d'entre vous passent leurs étés à visiter des endroits merveilleux qui sont maintenant des ruines dans des endroits très isolés, ruines parce que tout a été brisé, démantelé, déstructuré, ruines quand même parce qu'autrefois, c'était des centres urbains, le cœur de civilisations qui réussissaient. Pourquoi est-ce que ça a changé ? Il y a bien sûr eu des guerres. Souvent, ces guerres ont été provoquées par des mutations climatiques. Donc sous-estimer l'importance des mutations climatiques dans les grandes décisions qu'il faut prendre, que tout le monde doit prendre, que les gouvernements doivent prendre, que les entreprises doivent prendre, que les individus doivent prendre sur les 20, 30 ou 40 années qui viennent, alors que l'évidence des faits est là, me semblerait être une grave erreur. Ces mutations climatiques vont impacter notre développement, vont impacter les migrations, vont impacter les systèmes économiques et finiront par impacter nos systèmes démocratiques. Il y a évidemment des solutions. Et on voit bien d'ailleurs que toutes les propositions économiques qui tournent autour sont des propositions qui sont en train de prospérer assez heureusement. La deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le poids de la démographie. Là aussi, évidence pour un assureur, c'est non seulement la croissance ou la décroissance de la population, mais aussi son vieillissement et ce que cela implique. Sur la dizaine de pays dans le monde qui voient leur population décliner, plus des deux tiers sont en Europe. Notre poids démographique ne cesse chaque année de reculer dans le monde. Alors nous, Français, qui avons encore une démographie positive pour probablement quelques dizaines d'années, nous pouvons considérer qu'après tout, il n'est pas extrêmement grave que l'Allemagne se dépeuple petit à petit. On peut considérer que le fait que l'Union soviétique voit sa longévité stagner ou reculer légèrement et sa population totale décliner n'est après tout pas quelque chose qui impactera gravement le monde. Je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup plus de mesures et beaucoup plus de prudence, surtout quand on regarde le Sud et que l'on comprend que l'Afrique, qui est un continent qui est en train de décoller économiquement, a 30 millions d'habitants de plus chaque année, auxquels il manque probablement. Et là-dessus, les chiffres peuvent être contestés, mais l'ordre de grandeur reste bon. Il leur manque pour les fixer, entre guillemets, sur place et leur permettre de trouver sur place les moyens d'une subsistance acceptable, plusieurs millions d'emplois, certains disent 4, d'autres disent 6, plusieurs millions d'emplois nouveaux chaque année. J'ai le souvenir très vivant d'un dîner que j'avais organisé chez AXA avec Lee Kuan Yew la dernière fois qu'il est venu en Europe, qui voulait voir ou revoir un certain nombre de gens. Il avait interrogé Jean-Claude Trichet sur ce qu'étaient les défis de l'Europe. Jean-Claude avait brillamment, comme toujours, parlé de la construction monétaire, de l'Europe, de l'euro. Et Lee Kuan Yew avait pris un petit sourire ironique et expliqué que tout ça est formidable, mais votre sujet principal, ce sont les déséquilibres démographiques. Donc ne sous-estimons pas la démographie, ne sous-estimons pas aussi les conséquences sur nos décisions et nos organisations de l'accroissement de la longévité qui ne s'arrêtent pas, puisque nous continuons à gagner un trimestre par an, même s'ils sont à l'œuvre deux forces contradictoires. L'amélioration de la santé, d'un côté, et tout ce que va permettre le monde des objets connectés dans le domaine de la santé, et de l'autre, les ravages que font les mauvaises pratiques alimentaires qui encouragent l'obésité, le diabète et un certain nombre de choses. La vérité, c'est qu'à la fin, on tombera probablement du bon côté et que la longévité continuera d'augmenter pour assez longtemps. Ça crée des structures sociales qui sont différentes. Ça crée un environnement au travail qui est différent. Donc climat, démographie, mais derrière, je pense qu'il faut aussi avoir conscience de ce que nous sommes dans une de ces périodes d'accélération technologique qui ont des effets qui sont extrêmement profonds et que celle-ci n'a que très peu d'équivalents. Les inventions de la Renaissance, la liberté d'imprimer des livres, la liberté de les lire et de les interpréter, ce qui était l'Internet de la fin du 15e et du 16e, ça a généré la guerre de 30 ans et beaucoup plus de 30 ans de guerre de religion en Europe. Aujourd'hui, nous avons des inventions ou des innovations technologiques dont les caractéristiques sont à la fois qu'elles sont de plus en plus granulaires et que leurs effets d'échelle sont de plus en plus illimités. Si vous voulez vous en convaincre, regardez le nombre d'entreprises qui ont aujourd'hui plus d'un milliard de clients, qui sont dirigées par des gens de moins de 35 ans et qui n'existaient pas il y a 10 ans. Les effets d'échelle, l'instantanéité des transmissions, la force de la proposition gagnante par rapport aux propositions alternatives, tout cela, c'est en train de bouleverser nos systèmes et de bouleverser notre appréhension du risque. J'y rajouterai un quatrième facteur, qui est un facteur d'ordre plus politique. Il faut que nous apprenions à retirer les lunettes que nous avions mises depuis, grosso modo, le milieu du XIXe siècle, qui sont des lunettes d'Européens pensant que l'ordre mondial est régi par une organisation des relations transatlantiques, régie par un État de droit et régie par la prééminence de systèmes démocratiques dont, au fond, l'avenir serait nécessairement assuré parce que ce sont les lieux où se concentrent les talents, les innovations, les capitaux et la puissance. Il y a aujourd'hui une diffusion extrêmement large de l'ensemble de ces éléments, ce qui a fait le ressort du développement, depuis des siècles. C'est évidemment pas un seul de ces éléments pris isolément, mais la combinaison de ces éléments. C'est vrai que pendant une grande partie du XIXe et l'essentiel du XXe siècle, la réunion de l'ensemble de ces éléments n'a été possible que dans le monde que nous connaissions. Aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, les centres de gravité ont basculé. Des systèmes démocratiques sont technologiquement aussi performants que les nôtres. Et si vous combinez le climat, la démographie, l'usage du capital des technologies et des talents, eh bien vous comprenez que le monde auquel nous allons avoir à faire face est un monde dans lequel notre modèle va être challengé et déjà challengé. Un monde dans le centre de gravité. C'est une banalité pour vous, mais pardon de la répéter. Dans le centre de gravité va se concentrer sur l'Asie, dans lequel l'accélération du savoir va être plus forte dans les Etats émergents que dans les pays développés. Regardez pour cela le nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur. Ils étaient quelques dizaines de milliers sous l'Empire romain. Ils étaient à peu près 1 million dans les années 1900. Ils étaient à peu près 10 millions dans les années 1950. Il y en avait une centaine de millions il y a 20 ans. Il y en a plus de 200 millions aujourd'hui. Et 80 à 90% de l'augmentation du nombre vient des pays émergents. Et ceux d'entre vous qui seraient tentés de dire « Oui, mais la qualité de ces étudiants n'est sans doute pas encore celle des étudiants qui sont produits, entre guillemets, par les systèmes occidentaux », je les invite à aller visiter un certain nombre d'universités asiatiques qui sont en train ou qui nous ont déjà dépassés en matière de recherche de l'excellence et de capacité de recherche. Donc tout ce monde change. Nous sommes contestés, nous sommes challengés dans notre économie mais aussi dans nos valeurs fondamentales par des systèmes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui dans un certain nombre de cas considèrent que nous ne sommes plus des modèles de réussite et qui dans d'autres cas recherchent même notre destruction. Une autre des dimensions qu'il faut que nous ayons en tête est la dimension de l'asymétrie de ces challenges. C'est vrai en matière d'entreprise mais c'est également vrai en matière d'organisation sociale, en matière d'organisation politique. Deux personnes dans un garage animées de très bonnes ou de très mauvaises intentions peuvent avoir une influence, une influence extrêmement marquée sur des organisations beaucoup plus larges et stables depuis des décennies. C'est le cas de tous les inventeurs de la Silicon Valley et d'ailleurs. C'est aussi le cas de tous les micro-groupes terroristes qui eux aussi, à leur échelle, bénéficient des effets d'échelle. C'est-à-dire que peu de gens sont capables quelque part de mettre un désordre fondamental dans un monde qui semblait organiser. Alors est-ce qu'en face de ça, il faut baisser les bras ou est-ce qu'il faut essayer de comprendre le monde et qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe et pour nous ? Moi, je pense au contraire que nous sommes dans une période dans laquelle, comme au moment de la renaissance, beaucoup d'outils nouveaux et totalement transformateurs de notre monde sont à la portée de ceux qui feront l'effort d'essayer de les comprendre et feront le deuxième effort qui est d'essayer de savoir comment les utiliser pour le bien des modèles qu'ils défendent. Encore une fois, qu'il s'agisse de modèles économiques ou de modèles politiques. Je pense qu'il faut regarder avec une certaine distance ce que sont les normes établies, les valeurs établies. Et pardonnez-moi de prendre un tout petit exemple financier. Je suis extrêmement frappé de ce que, maintenant, beaucoup de gens commencent à comprendre ce qu'est la valeur du savoir immatériel puisqu'un certain nombre de sociétés d'entreprises du monde du digital atteignent des valorisations élevées au fond sur l'espérance d'une promesse. Parce qu'elles ne gagnent pas encore d'argent. Leur chiffre d'affaires est parfois encore assez modeste. Mais leurs actionnaires, leurs investisseurs, ont compris qu'au fond, elles apportaient quelque chose de nouveau qui allait probablement se trouver récompensé ou rémunéré de façon assez large dans les années qui viennent. Mais très peu de gens font le raisonnement réciproque, c'est-à-dire regardent l'autre côté de la pièce. Très peu de gens s'interrogent sur le nombre de modèles classiques qui ont des comptes parfaitement certifiés par leur commissaire aux comptes, qui ont des actifs physiques solides, tangibles, etc. Et très peu de gens ont compris que pour une partie de ces modèles, non seulement l'avenir était derrière eux, mais que la disparition était probablement une disparition à assez brève échéance. Ça s'est déjà produit au XIXe siècle. Si vous étiez un fabricant de diligence particulièrement performant, mais que vous considériez que votre core business était la fabrication de diligence, vous essayiez, vous continuiez d'essayer d'acheter les meilleurs chevaux et de fabriquer les plus belles diligences avec les ressorts à l'âme les mieux constitués. Vos commissaires aux comptes certifiez vos comptes et vos actionnaires achetez vos titres pendant que dans un garage à côté, un M. Rolls et un M. Royce ou un M. Dodion et un M. Bouton développaient des machines étranges qui avaient peut-être un avenir un peu plus fort que le vôtre. Donc vous, en tant que preneurs de risque, quand vous regardez les modèles économiques auxquels vous avez à faire face, est-ce que vous vous interrogez assez sur, au fond, quels sont ceux qui ont vraiment un avenir et sommes-nous capables de sortir des hypothèses conventionnelles pour comprendre quelle est la vraie composition de la boîte à outils qui permettra de réussir dans le siècle qui vient. C'est vrai en matière d'entreprise, c'est aussi vrai en matière de pays et en matière de continent. Et je voudrais vous dire un mot de notre pays et un mot de l'Europe. Il est évidemment maintenant de, je dirais, de tradition sinon de bon goût d'expliquer que précisément parce que sa démographie est déclinante, parce que sa démocratie ne fonctionne pas toujours de manière optimale, parce que sa classe moyenne est inquiète de la rupture de ce qu'on pouvait appeler le pacte républicain ou le pacte démocratique, eh bien l'Europe a en réalité son avenir derrière elle et ne serait vouée qu'à une chose, la dislocation comme l'Empire romain, comme l'Empire byzantin, comme l'Empire de Charlemagne, etc. C'est quelque chose qui est d'ailleurs assez répandu chez nos amis d'outre-Atlantique, nos amis asiatiques qui ont une compréhension souvent plus longues de l'histoire, sont quant à eux beaucoup plus nuancées là-dessus, mais ils s'inquiètent. Alors est-ce que nous sommes inéluctablement condamnés au déclin ? Moi, je ne le crois pas du tout. Je crois simplement qu'il faut que nous nous reposions la question qui est au fond quelle est l'organisation dans laquelle nous voulons vivre, comment serons-nous capables de continuer d'assurer un chemin d'espoir à ce qui est ce qu'on a coutume d'appeler la classe moyenne mais qui est en réalité 80 ou 90% de la population de nos sociétés démocratiques. Qu'est-ce qui est menacé ? Quels sont les endroits sur lesquels il faut apporter une réponse ? Le pacte démocratique qui a permis notre prospérité, qui a permis la construction de l'Europe, qui nous a permis pendant 60 ans d'éviter les guerres y tournait autour de trois choses. Assurer la sécurité, aussi bien intérieure qu'extérieure, assurer la prospérité de l'économie, c'est-à-dire assurer sa compétitivité et assurer sa pertinence éducative, c'est-à-dire être capable de donner aux générations qui montent une boîte à outils intellectuelle qui permette à cette génération montante de s'insérer dans des sociétés en mutation. Sur ces trois points, le modèle est challengé mais il n'est pas sans réponse. Et je pense que c'est ce qu'attend d'un certain nombre de nos concitoyens. C'est ce que nous devons comme entrepreneurs, c'est ce que nous devons comme responsables si on l'est dans des communautés qu'elles soient politiques ou sociales, essayer d'apporter. Et je pense que l'Europe est capable d'apporter cette réponse parce qu'elle reste le périmètre pertinent, parce qu'elle est plus que jamais le périmètre pertinent sur ces trois éléments. Pourquoi est-ce qu'elle est le périmètre pertinent ? Parce que son histoire et ses valeurs la réunissent. Et parce que quand vous regardez les problèmes électriques de sécurité aujourd'hui, vous comprenez bien que la réponse de communautés qui seraient dispersées, fragmentées, qui n'auraient pas la taille critique, ne peut pas être une réponse satisfaisante. Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière le vocable de sécurité aujourd'hui ? À mon avis, quatre ou cinq choses, pas plus. La sécurité extérieure, bien sûr, la défense aux frontières, la capacité à intervenir pour se défendre contre des agresseurs, la sécurité intérieure, en ayant conscience que l'élément nouveau dans ce monde dans lequel les frontières sont perméables, c'est que la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, c'est un continuum. On ne peut pas raisonner sur l'une sans raisonner sur l'autre. mais ça ne s'arrête pas là. La sécurité d'un pays, la sécurité d'une zone géographique, ce n'est pas seulement la capacité à se défendre contre des agressions d'où qu'elles viennent, c'est aussi la capacité à maîtriser ses sources d'approvisionnement essentielles, c'est-à-dire son énergie et, si possible, à essayer d'assurer une autosuffisance croissante. C'est sa capacité également à maîtriser ses infrastructures, c'est-à-dire à faire en sorte que ces infrastructures soient de bonne qualité, qu'elles répondent à ce que sont les besoins, qu'elles ne puissent pas être menacées par une intervention extérieure, qu'il s'agisse d'infrastructures matérielles ou d'infrastructures immatérielles. Il est évident aujourd'hui qu'une nation qui ne sait pas comment protéger ces infrastructures immatérielles est dans un risque d'accident grave élevé. C'est la même chose sur les entreprises. Vous devez le voir dans les entreprises avec lesquelles vous êtes en contact tous les jours. Ce sujet est devenu un sujet essentiel. Dans mes dernières années d'assureurs, j'ai essayé de pousser férocement pour que le sujet de la protection contre ce qu'on a maintenant coutume d'appeler les cyberattaques soit un sujet dont le Conseil d'administration des entreprises discute aussi souvent qu'il discute de son plan stratégique. parce que ne pas en discuter, c'est ignorer ce qu'est la réalité de la menace et ce qui peut faire disparaître l'entreprise. Un plan stratégique, ça la fait parfois réussir, pas toujours. Une cyberattaque bien ciblée, ça peut assez efficacement la faire disparaître. Donc, premier volet sécurité. Sommes-nous pas capables d'apporter une réponse ? Sur cette dimension, je pense qu'il peut y avoir une réponse européenne et je pense qu'il y a une prise de conscience. Le deuxième volet, c'est la compétitivité qui tourne autour de la reconnaissance de deux choses. La première, c'est que le monde du travail et le rapport de l'individu au travail, aux fonctions qu'il peut occuper changent profondément. C'est-à-dire qu'il faut admettre que tout ce qu'on a appris entre l'âge de 5 ans et l'âge de 20 ans ne vous permettra pas de mener une carrière longue sans repasser par la case formation-reformation. Nos systèmes ont été construits à un moment où le savoir n'évoluait pas à la même vitesse qu'aujourd'hui. Donc, en dehors des acquis de base fondamentaux, il faut bien admettre qu'il va falloir reconstruire nos systèmes autour de la nécessité de se reformer régulièrement. Il va falloir reconstruire nos systèmes autour de l'idée que le salariat n'est pas la forme sinon exclusive, du moins quasi-dominante d'emplois dans les sociétés modernes. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ricanent devant cette idée du revenu universel qui est présentée parfois de façon un peu, hélas, souvent, de façon un peu caricaturale. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a derrière une idée qui n'est pas forcément idiote, qui est que beaucoup des systèmes hérités de l'après-guerre ont été construits sur l'archidominance du salariat et ont attaché les droits des individus au statut et pas aux personnes elles-mêmes. Et plutôt que de dire qu'on va distribuer des sommes dont on n'a pas le premier sou pour les financer à tout le monde et de façon aveugle, je crois qu'il faut s'interroger lucidement et que là-dessus, les chefs d'entreprise doivent contribuer au débat sur dans cette société qui se transforme, si nous voulons diminuer l'inquiétude d'une partie de nos concitoyens, sommes-nous capables de réinventer des systèmes de protection dans lesquels les droits soient ceux de l'individu et pas ceux d'institutions, de systèmes ou de statuts ? Difficile, parce que ça bouscule un assez grand nombre de conservatismes. Mais donc, que sommes-nous capables de faire pour appréhender les nouvelles formes de travail et faire en sorte que les ressources que nous avons puissent trouver à correctement s'employer ? Je vous rappellerai quelque chose de très simple. Historiquement, ce qui a permis une transformation relativement heureuse, même si elle n'a pas toujours été paisible, du monde agricole du milieu du XIXe siècle vers le monde industriel du début du XIXe siècle, c'est l'instruction publique obligatoire qui a donné aux enfants de paysans illettrés la boîte à outils qui leur a permis de trouver des jobs dans le monde qui était en train de se créer. La boîte à outils de l'époque, c'était l'écriture, la lecture et le calcul. Quelle est la boîte à outils d'aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est absolument la même ? Est-ce qu'elle est un peu différente ? Je pense qu'il est moins nécessaire de savoir écrire et plus nécessaire que jamais de savoir calculer voire de savoir coder. Mais c'est un long débat. Là-dessus, je vous engage à lire les rapports de l'Institut Montaigne sur l'éducation et sur le numérique à l'école. Le deuxième élément, c'est le capital et l'investissement, à côté du travail. Les capitaux sont mobiles. Donc si l'Europe veut se défendre, il faut qu'elle soit capable d'attirer les investissements qui permettront de générer l'économie de demain. Il faut que la fluidité de ces marchés soit organisée d'une manière telle que la prise de risque soit encouragée. Aujourd'hui, nous voyons bien que nous avons deux obstacles qui sont d'un côté une fragmentation excessive, qui est un mélange de réglementation prudentielle, de fiscalité, d'un certain nombre d'autres choses. et en fait, un appétit pour le risque qui n'a souvent pas été discuté de façon suffisamment approfondie et éduquée. Dire qu'on ne veut plus jamais voir aucune crise comme la crise financière, est-ce que ça veut dire aller vers un risque zéro qui, derrière, génère une croissance zéro ? Ou est-ce que la discussion doit être un peu plus nuancée ? Si l'Europe veut retrouver le chemin de la croissance et l'emploi, il faudra sur ses investissements, sur l'allocation de son épargne, qu'elle se repose la question de savoir quel est son appétit réel pour le risque. Si elle reprend un certain appétit pour le risque, et le risque, ça ne veut pas dire le casino, peut-être pourrons-nous trouver de nouveau les chemins de la croissance. Le dernier point sur lequel je voudrais terminer, c'est celui de l'éducation. Parce qu'il me semble être à la fois le creuset de ce que doivent être nos systèmes démocratiques et l'endroit dans lequel, si les choses sont bien faites, les racines de la croissance future peuvent à nouveau prospérer. Nous sommes, en France, aujourd'hui, dans un des systèmes éducatifs les plus inégalitaires du monde. Alors que la devise de la République, c'est bien sûr liberté, égalité, fraternité. Vos enfants, pour ceux d'entre vous qui sont français, dans cette salle, ont à peu près trois chances sur quatre d'être diplômés de l'enseignement supérieur. Si vous sortez d'ici, que vous faites 100 km et que vous allez dans le fond d'un village de l'Oise, eh bien les enfants de ce village, ils auront moins d'une chance sur cinq d'être diplômés de l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est ça l'école dont nous voulons ? La France est aujourd'hui le 28e ou le 29e pays de l'OCDE en matière de connaissance de l'anglais, de maîtrise de l'anglais et en matière de maîtrise des mathématiques. Alors je voudrais insister sur le deuxième sujet parce qu'en moyenne, nous sommes maintenant dans les tests d'ITIMS le 28e pays de l'OCDE en matière de maths, mais nous sommes aussi celui dont le premier décile des élèves est toujours parmi les trois meilleurs du monde. Est-ce que ça, c'est une école égalitaire ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la changer et lui redonner ce qui était tout son sens ? Si nous sommes capables de le faire, nous retrouverons la prospérité, le contrat social, le consensus social, l'harmonie que nous sommes en train de perdre par refus d'accepter la vérité. Sur l'enseignement supérieur, la même chose vaut. Il faut que l'Europe unisse ses forces. J'ai siégé pendant une quinzaine d'années au conseil de l'université chinoise de Tsinghua qui est considérée aujourd'hui comme l'université modèle de Chine et qui, il y a 15 ans, sous le sourire un peu narquois de l'ensemble des Occidentaux qui avaient été conviés à ce board, exprimer comme ambition d'être un jour au niveau des meilleures universités américaines. Aujourd'hui, ils y sont. Comment ont progressé nos établissements d'enseignement supérieur depuis une quinzaine d'années ? Quelques-uns ont fait des efforts tout à fait louables, mais est-ce que nous ne sommes pas comme les tribus gauloises, parfois un peu divisées et parfois soucieux de ne pas regarder à l'extérieur pour ne pas avoir à nous comparer et parce que c'est beaucoup plus confortable de ne pas se comparer parce que quand on se compare, on se mesure, quand on se mesure, on s'oblige à l'effort. Donc si nous sommes capables de faire des efforts dans ces domaines, je pense que nous sommes parfaitement capables de retrouver le chemin de la croissance parce qu'à la fin, les valeurs qui sont les nôtres dans l'ensemble des démocraties ouvertes de l'Ouest sont des valeurs de respect de la personne, sont des valeurs d'encouragement à la liberté, autant d'éléments qui, dans le monde qui est en train de se développer, dans lesquels la part d'innovation, la part de découverte laissée à l'initiative individuelle est de plus en plus forte, eh bien tout cela, ça correspond absolument à nos modèles. Et la manière de l'utiliser correspond... Enfin, également... Nos valeurs sont également un ressort de rappel très fort sur la bonne manière de les utiliser. Je suis absolument convaincu que nous pouvons le faire. Je considère que ça nécessite un peu de lucidité et pas mal de courage. Et je voudrais juste pour conclure vous rappeler, certains d'entre vous qui m'ont déjà entendu, m'ont peut-être déjà entendu le citer, vous citer un proverbe portugais que j'aime beaucoup, d'abord pour son contenu et ensuite parce qu'il est portugais. Le Portugal était la nation d'Europe qui, au XVe siècle, était la nation la plus riche par tête, qui, au début du XXe, est devenue la plus pauvre. Le pays le plus pauvre d'Europe, au XVe siècle, était la Suisse par tête. Il est devenu le plus riche au XXIe siècle. ça prouve donc qu'il n'y a pas de fatalité, que tout dépend de la manière dont chacun d'entre nous use de la liberté qui lui est donnée. Et ce proverbe portugais, c'est « Quand le vent se lève, certains construisent des murs, d'autres des moulins à vent. » Moi, j'espère que l'ensemble des responsables de la COFAS qui sont ici et qui jouent un rôle majeur dans le développement économique des clients qu'ils ont à traiter et des communautés dans lesquelles ils s'insèrent. Je forme le vœu, je leur souhaite de continuer pour la décennie qui vient de construire des moulins à vent parce que ce sont ces moulins qui nous nourrissent. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements